Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh du LX Ouais comme vous le voyez j'ai repris du LX ça faisait pas mal de temps que j'avais stop même si j'ai jamais fait de vidéo dessus Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo dessus je viens de recommencer Je viens de me faire un petit deck qui est plutôt sympa j'ai eu énormément de chance on a fait un live avec KK C'était la folie sur Twitch j'ai un petit deck là chez Anoui qui est au petit oignon vraiment incroyable Et bah écoutez on va aller faire une nouvelle version de booster aujourd'hui Et ça me plairait de savoir si vous jouez aussi si vous kiffez ça ou pas si vous avez envie de voir d'autres vidéos dessus bien sûr Après avoir visionné celle-ci pour vous faire une petite idée Et puis voilà tout simplement j'avais envie de tester ce jeu là c'est vrai qu'à ce moment j'essaie pas mal de trucs J'essaie Dragon Ball Legends je suis beaucoup sur Sensei aussi je reste sur Sensei Mais comme vous le savez Yu-Gi-Oh c'est vraiment ma licence de coeur Et ça me ferait plaisir de faire et de vous proposer des vidéos sur cela Donc pour ce qui est de l'éditeur de deck là Je vais vous montrer vite fait ce que je joue Sachant que mon deck il est vraiment abusé Il est vraiment abusé donc je me suis fait un petit deck chez Anoui J'ai vu que c'était un peu le deck qui était mettait en ce moment Et qu'il fallait pas ouvrir beaucoup de booster parce qu'il faut savoir que dans Duel Links Si on veut se faire un deck avec un thème précis Les cartes sont souvent dispersées sur 3 voire 4 boosters différents Donc c'est un peu compliqué sachant que chaque booster a soit 100 soit 200 cartes A chaque fois vous avez une certaine chance en gros d'avoir la carte que vous voulez Les super rares et les ultra bien sûr sont plus compliqués à erreur Et ici déjà le paquet de cartes il faisait 100 cartes Et il y avait tout simplement tous les monstres que je voulais dans le même booster Donc je suis allé dessus Et comme vous le voyez en 4000 cristaux j'ai fait un braquage incroyable J'ai eu toutes les super rares du booster Et j'ai eu toutes les ultra aussi C'est vraiment un gros délire ce que j'ai ici Donc le petit deck chez Anoui Je vous ferai peut-être un petit duel dessus si ça vous plaît une prochaine fois Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires là dessus Cette fois là j'avais surtout envie de vous faire une petite ouverture pour continuer Donc allez c'est parti On va aller au magasin de cartes juste ici Et on va aller chercher la fameuse boîte Donc voilà c'était cette boîte là que j'ai ouvert la dernière fois Comme vous le voyez j'ai tout braqué J'ai vraiment tout pris Donc il y a un exemplaire limité de cartes Dans les boosters Ce qui permet tout simplement au bout d'un moment d'avoir la carte que vous voulez Quand vous mettez pas mal de paquets dessus Et ici on va la réanitialiser Parce que comme vous voyez j'ai déjà toutes les ultra rares Et les super rares qui m'intéressent Donc on va réanitialiser tout simplement le paquet Hop Comme ça on va pouvoir drop la carte qu'on veut Donc j'aimerais avoir des doublons De la petite carte là Dragon Profondade Dragon Nécro C'est en fait en fusionnant deux monstres de type zombie On peut l'invoquer Ce qui fait écho avec le petit miroir du dragon Qui permet d'invoquer à partir du cimetière Un monstre de type dragon En utilisant des matériels dans le cimetière Donc c'est vraiment ultra fort sur ce deck C'est ultra pété Les monstres Chirano Isser Je dis pas non clairement Les monstres Synchro un peu moins Celui là de toute façon j'en ai pas besoin Et de toute façon Dans l'extra deck on a pas beaucoup de place dans du Eldings Donc c'est pas vraiment les cartes que je vais aller chercher Bon bah let's go écoutez Let's go let's go On va acheter nos 10 packs Et on espère avoir de la chance Sachant que les animations Sur ce jeu en gros C'est quand vous avez Trois couribos Vous avez plus de chance d'avoir quelque chose Et lorsque vous avez des petits Des petits effets multicolores etc J'espère que je vais en avoir Comme ça je pourrai vous montrer La dernière fois j'ai tout chaté Donc Donc je sais pas si cette fois là Il nous reste de la chance ou non On va essayer de voir ça Ah Trois couribos Petit clin d'oeil Est-ce qu'on va avoir Qu'ils nous intéressent pas Voilà Comme je vous le disais tout à l'heure En fait au tour On va y avoir des effets de cartes Et là donc cet effet Je crois qu'il garantit une super rare Et si Il y a le visage de Kaibak appareil Quand je clique C'est ultra rare et garanti je pense Ah non SR D'accord c'est super En fait je pense que c'est SR minimum Et ça peut aller jusqu'à ultra Bon c'est l'SR que je voulais pas en fait C'est l'SR qui va me servir à rien Diapason rouge c'est pas mal Pour les decks Dragon, Roger, Archidemon Les petits monstres de Le petit monstres de Jack Le petit monstres de Jack J'ai clin d'oeil encore une fois Peut-être qu'on va voir quelque chose Après bon C'est derrière on n'a pas d'effet Ok encore un gars Bah donc SR garanti Encore une fois C'est une carte magie Donc je crois pas que c'est Oh bah magnifique Magnifique Le miroir du dragon Qui tombe ici Très très content C'est une des cartes Que je voulais avoir Donc ça c'est excellent Pour le coup Mon deck il va être terrible les gars Alors pour le coup Là j'ai même pas 3-4 jours de temps de jeu Ça c'est l'effet C'est juste une rare Simple Voilà Là on va rien avoir de spécial D'ailleurs n'hésitez pas A me dire si vous Vous connaissez Tout ce qui est Les effets Ce qui signifie Parce que celui-ci Je l'ai souvent Peut-être ça veut dire On a deux cartes R dedans Donc comme vous voyez On a eu trois courribos Mais on n'a pas eu Le petit courribos à la fin Qui fait un clin d'oeil Je crois que le courribos A la fin qui fait un clin d'oeil Ça garantit une effets De ce côté là Ok Donc premier tirage Excellent On a eu une des deux cartes Qu'on voulait Enfin une des deux cartes Il y en a plutôt 3-4 qu'on veut Donc on a eu Le miroir Maintenant ce qu'on aimerait bien avoir C'est le dragon Profond d'Ordan Un petit doublon J'en ai déjà un Ou L'interruption de drague Ça serait excellent Je pense qu'on va dire Celle-là c'est celle que je veux le plus Celle-ci en deuxième Et celle-ci en troisième Après le reste je le prends Le reste je le prends On va racheter 10 boosters directement Et c'est parti Let's go Ah Pas de couribos Pas de couribos Qui apparaissent 3 couribos Mais bon Ouais Des couribos C'est un peu le bait Il peut y en avoir 3 Qui apparaissent Et il n'y a rien du tout derrière Allez Mets-moi une petite animation Ramène-moi une petite animation Ah mais les gars C'est incroyable C'est tout M'enfant Je passais tellement de temps Sur le jeu Sur PSP Les cartons S'échangés À la récré Oh Est-ce que Kali-Bai est garanti Un essai Ou pas Est-ce qu'il est garantie Une super rare Pas du tout Pas du tout Je Super rare Garantie Là je pense Je pense que là Il y a une super rare Qui est garantie Un petit Samo synchro La carte typiquement Que je voulais pas Ok Si cette carte est invoquée Par synchronisation Cimlément S'instructo Que vous contrôlez Une carte contrôlée Par votre adversaire Renvoyez la cible A la main Mais le reste de ce tour Ok Pas mal son équipe Très très bon Pour le coup Il est pas trop mal Il est pas trop mal Je l'ai déjà Mais bon Pourquoi pas D'ailleurs Je sais pas Si vous avez remarqué Pour ceux qui ont regardé Five Viz D'ailleurs C'est quelle saison Que vous avez préféré Du Lio C'est quelle saison Que vous avez préféré Pour les Pour les amoureux De la licence Parce que les gars Moi j'arrive pas A me décider Entre Five Viz Et La dernière partie Des Yu-Gi-Oh Simple Avec ATM Etc C'est assez compliqué Sur celle-ci On a une nécessaire aussi Donc c'est pas si mal C'est pas si mal On va racheter 5 packs Du coup On a donc un 25 packs ici On commence par 3 Kouribou Tête de Kaiba Donc super un garanti Ici En fait on peut voir Derrière Derrière C'est une carte magie Carte magie Super rare Livre de la vie Bah ok Nickel ça aussi Ça aussi c'est très bien Pour le coup Ça me permet de ressusciter Un monstre de type zombie En en retirant un Dans le cimtier adverse Donc ça fonctionne Plutôt bien avec mon deck Sachant qu'il y a Que des monstres de type zombie Bon Bon Du coup on a ouvert 15 boosters On arrive à une des paires Qu'on voulait En soi C'est pas si mal Après on a Beaucoup 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 de chance La dernière fois Donc C'est clair Que On peut pas avoir De la chance Tout le temps A ce niveau là Mais voilà Moi je le trouve Sympa ce jeu Bon La licence Yu-Gi-Oh Déjà comme vous le voyez Comme vous le savez Moi j'ai fait des ouvertures De booster sur la chaîne D'ailleurs je vous les mets Juste ici là C'était assez cool Moi c'est une licence Que je kiffe de fou Là Le petit problème De Yu-Gi-Oh Duel Links Ca va être les speed duels C'est que les règles Ne sont pas les mêmes On va avoir que 3 emplacements De monstres sur le terrain 3 emplacements De cartes magiques Et pièges Extra deck très limité Je crois c'est 5 cartes max Et dans le deck C'est 40 max Au lieu de 80 en temps normal Enfin là C'est même plus du 20-30 Je pense La plupart du temps Mais C'est assez cool C'est très accessible Pour le coup N'hésitez pas à aller voir Il y a beaucoup de sites Pour les decks méta Où vous faire un nouveau deck Tout au début C'est vraiment un jeu Qui est assez cool Bah écoutez moi Je vais continuer d'y jouer N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Et à vous manifester En mettant un petit pouce bleu Si Ca vous plairait Tout simplement Que je fasse des petites vidéos Sur la chaîne Sur ce jeu Alors j'en ferai pas énormément Peut-être une toutes les deux semaines Etc Ca sera soit ouverture de booster Ou encore test de deck Donc Bah n'hésitez pas Ca me ferait plaisir Sur ce Je vous dis à la prochaine J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et puis Je vous souhaite Une bonne soirée Ou journée Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada